On a quasiment tous été sollicités pour aller fumer des pétards, sniffer de la coke, se piquer, faire des choses incroyables, des choses complètement délirantes. Et certains y sont allés. Est-ce que c'est à cause des autres ? Bah non. Tous ces gens-là, maintenant, ils disent aux autres, oui, on a souffert, c'est à vous de vous occuper de nous. Mais on va pas en plus nous faire culpabiliser et nous dire, oui, maintenant il faut comprendre, c'est la France qui souffre. Parce que la France qui souffre, c'est la France qui les supporte. On était tous à l'école ensemble. Alors après, l'écrémage s'est fait. Et maintenant, il faudrait dire à ceux qui se sont fatigués, qui n'ont pas fait la fête, qui ne se sont pas laissés aller, qui ne sont pas allés fumer des pétards. Parce que quand tu fais des pétards, tu fais rien du tout, tu branles rien. C'est les 25, 27 millions de personnes qui bossent et qui font avancer le pays. Ce sont ces gens-là qui souffrent. Ceux qui se lèvent le matin, partis au boulot, à faire rentrer le pognon pour que la sécurité sociale continue à fonctionner, pour que les policiers continuent à toucher leur salaire à la fin du mois. Ce n'est pas de notre faute si des gens comme ceux dont je viens de parler sont partis à la dérive. Ils ont une responsabilité. Et c'est vrai que notre société, elle a tendance à déresponsabiliser les gens, à leur dire, ce qui t'arrive, ce n'est jamais de ta faute, ce n'est pas toi, ce n'est pas grave. S'ils sont dans cet état, ils ont, eux, une grande responsabilité que nous n'avons pas. Ah, tu n'es pas d'accord ? Bien vite. Alors, tu vas la souper ? Ajoute maurice.usa maurice.usa sur Skype Sous-titrage Société Radio-Canada